Bonjour. Le 16 janvier 2019, le directeur du département d'astronomie de l'Université d'Harvard, le professeur Abraham Lobb, a donné une interview, où il a défendu son article controversé, selon lequel, l'objet interstellaire détecté par un télescope basé à Hawaï, le 19 octobre 2017, est nommé, ou Mua Mua, était une sorte de vaisseau spatial. Alors que les astronomes continuent de débattre des rares données scientifiques, glanées par des télescopes pour déterminer ses origines et sa nature, le rapport d'un dénonciateur, un initié révélant une mission spatiale secrète vers ou Mua Mua, qui a acquis beaucoup de données scientifiques après son atterrissage sur le mystérieux objet, est ignoré. Si l'on peut pardonner aux astronomes d'ignorer les rapports d'initiés ou de dénonciateurs de missions spatiales secrètes sur des artefacts du système solaire, faute de données scientifiques officielles, les rares politologues intéressés par ces étranges affaires, qui relèvent de l'exopolitique, n'ont pas un tel luxe. Ces initiés et dénonciateurs donnent un aperçu du monde occulte des projets compartimentés, hautement classifiés, et, par conséquent, leur réclamation devrait faire l'objet d'une enquête, puisque les preuves corroborantes peuvent être absentes en raison du processus de classification, plutôt que d'être inexistantes. S'il s'avère que les allégations d'initiés, ou de dénonciateurs, sont crédibles, elles doivent être analysées à la lumière des données scientifiques disponibles, comme le souligne un article publié en 2014, dans l'Astropolitique Journal. Mais avant d'examiner la prétendue mission secrète, qui aurait atterri sur ou Mua Mua, il vaut la peine de passer en revue, ce que les astronomes en ont dit à ce jour. Dans une conférence TED, publiée le 19 juillet 2018, l'astrobiologiste Karen Meech a discuté de ce que l'on savait sur ou Mua Mua, qui a reçu la désignation officielle 1I-2017-U-1, le I, qualifiant son origine interstellaire. Elle a expliqué l'excitation des astronomes qui attendaient depuis longtemps l'arrivée du premier objet venant d'un autre système solaire. Ils lui ont d'abord donné le nom informel de Rama, d'après le vaisseau spatial abandonné, décrit dans le roman d'Arthur C. Clarke de 1973, Rendez-vous avec Rama, qui décrit le passage d'un vaisseau extraterrestre dans notre système solaire et qui fut repéré après être passé près de la Terre. Karen Meech a expliqué lors de sa conférence que cela n'avait pas été jugé approprié. Pourtant, comme je vais l'expliquer, le nom de Rama était au contraire très approprié, compte tenu du fait qu'un programme spatial secret aurait déjà effectué une mission d'atterrissage. Étant donné que l'objet interstellaire a été découvert par le télescope Panstar, de l'Observatoire Alekala, sur l'île hawaïenne de Moï, deux experts culturels hawaïens ont été consultés. Ils l'ont appelé Oumuamua, ce qui signifie « premier messager d'un passé lointain ». Les images prises par les télescopes Hubble et Panstar étaient assez faibles, de sorte qu'on ne pouvait pas en apprendre beaucoup sur la géométrie et la composition d'Oumuamua. Pourtant, une représentation d'artiste nous montre un objet en forme de cigare, qui tourne sur lui-même, le long de son orbite interstellaire, comme s'il avait été violemment éjecté lors d'un événement, qui se serait produit dans un passé lointain. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des scientifiques, c'est quand ce mystérieux objet interstellaire a soudainement accéléré, alors qu'il s'approchait du Soleil, selon les données fournies par le télescope Hubble en juin 2018. Alors que l'accélération est normale pour une comète qui a une longue queue glacée qui s'enflamme, la propulse ainsi en avant, Oumuamua n'est pas une comète. D'une certaine manière, l'énergie solaire du Soleil semble avoir accéléré la vitesse d'Oumuamua. Le professeur Loeb, et son collègue, le docteur Bialy, du Centre d'Astrophysique du Harvard-Smithsonian, ont spéculé sur le fait qu'Oumuamua aurait pu contenir une voile solaire, et qu'elle était donc en train de se charger, et d'accélérer en recevant l'énergie du Soleil. Ils ont présenté leur hypothèse dans un article intitulé « La pression du rayonnement solaire, pourrait-elle expliquer l'étrange accélération d'Oumuamua ? » Et ils ont écrit Considérant une origine artificielle, une possibilité est que Oumuamua possède une voile de lumière, et flotte dans l'espace interstellaire, comme un débris d'un équipement technologique avancé. Le docteur Bialy, et le professeur Loeb, ont poursuivi en offrant une explication plus exotique, en affirmant que Oumuamua, peut être une sonde interstellaire, qui était essentiellement au repos, par rapport aux autres étoiles de notre système stellaire. Alternativement, un scénario encore plus exotique, est que Oumuamua, peut être une sonde pleinement opérationnelle, envoyée intentionnellement à proximité de la Terre, par une civilisation extraterrestre. Dans son interview du 16 janvier 2019, le professeur Loeb, a développé l'idée qu'Oumuamua, était une sorte de sonde interstellaire, alimentée par une voile solaire, qui surveillait autrefois le trafic spatial, dans notre région de la galaxie. Il explique également que lui, et son collègue, le docteur Bialy, ne sont pas les seuls astronomes à se demander si Oumuamua est un engin spatial extraterrestre, mais qu'ils hésitaient à exprimer publiquement leur opinion, étant donné le peu de données récupérées, par les télescopes Panstar, et Hubble. Ce qui surprendrait beaucoup le professeur Loeb, et d'autres astronomes, c'est que beaucoup plus de données scientifiques sur Oumuamua, ont été récupérées, mais ont été classées à un niveau très élevé de sécurité nationale. Koregood, qui prétend avoir travaillé sur de multiples programmes spatiaux secrets, affirme avoir regardé un enregistrement vidéo, d'une mission d'atterrissage sur Oumuamua, qui a été menée par un de ces programmes secrets, après avoir détecté l'entrée de ce mystérieux objet dans notre système solaire. Ceci est d'autant plus significatif, que la découverte officielle d'Oumuamua, annoncée le 19 octobre 2017, a eu lieu après son passage près du Soleil, et après s'être rapproché de la Terre, pour ensuite s'éloigner, et continuer son voyage interstellaire. La liste de 38 documents non classifiés, à usage interne, que la DIA, l'Agence de renseignement de la Défense, a confirmé comme authentique, le 16 janvier 2019, en réponse à une demande de la Fédération des scientifiques américains, qui a utilisé la loi sur la liberté de l'information. La récente confirmation de l'authenticité des documents de la DIA, révélée par Koregood, signifie que son témoignage sur Oumuamua, ne peut pas être simplement rejeté d'emblée, et devrait être pris en considération par les astronomes qui cherchent des réponses, sur l'origine, et la composition de Oumuamua. En janvier 2018, Koregood, a fourni une description détaillée de ce qu'il affirme avoir vu dans une vidéo qui lui aurait été montrée, ainsi qu'à d'autres personnes assistant à une séance d'information, concernant des activités spatiales secrètes récentes. Koregood, a écrit sur ce dont il aurait été témoin, ainsi que les explications d'un ancien officier de l'US Air Force, utilisant le pseudonyme de Sigmund, et qui aurait également participé à la réunion. Koregood, a donc déclaré. La personne qui dirigeait la réunion, a ensuite attiré notre attention sur un grand écran de verre intelligent, qui s'abaissait du plafond. Sigmund se leva et dit. J'ai un cadeau pour vous deux. Il s'est approché de l'écran, et l'a regardé fixement en parlant. Il a dit qu'il surveillait ce qui semblait être un vaisseau spatial abandonné, qui se dirigeait vers notre système solaire. Il s'agirait du même astéroïde, en forme de cigare, que la NASA, et les grands médias, ont surnommé Oumuamua, et qui a fait l'objet d'une large publicité au cours de cette même période. Koregood a ensuite expliqué ce qu'on lui aurait dit sur la mission spatiale secrète, envoyée pour observer, et atterrir sur Oumuamua. Il continue son récit en déclarant. Le mystérieux Sigmund nous a dit alors fièrement. J'ai mené une expédition pour voir à qui appartenait ce vaisseau. Attendez d'entendre ce qu'on a trouvé. Soudainement, nous avons commencé à voir toutes sortes de lectures, et de télémesures sur l'écran. J'entendais aussi, ce qui ressemblait à une vieille transmission radio de la NASA. Il y avait des bips sonores, ainsi qu'un pilote qui appelait les positions de son embarcation, et celles avec laquelle il essayait de s'amarrer. Cela a duré environ 5 minutes, quand j'ai vu les deux vaisseaux se rapprocher de plus en plus. Au fur et à mesure que le pilote faisait correspondre la rotation de l'objet qu'ils approchaient, on pouvait voir une longue structure en forme de cigare, qui avait des taches brillantes qui ressemblaient à de la glace à l'extérieur. Il était de toute évidence fait de pierre, et semblait avoir traversé de nombreuses pluies de météores, et de collisions. La vidéo s'est transformée en une scène, où quelques personnes qui portaient des combinaisons spatiales, se dirigeaient à travers ce qui ressemblait à un trou foré dans la roche. Corégoode, a également décrit ce que les astronautes du programme spatial secret, ont trouvé en entrant dans Oumuamua. Il déclare ensuite. La navette s'était amarrée avec le mystérieux vaisseau, près de ce qui ressemblait à un dôme de forme ovale, et d'apparence métallique, qui se trouvait à environ un tiers de son fuselage. Il semblait avoir été percé de nombreuses fois, et était plein de trous, et de bostelures, causées par des impacts évidents. Dans la scène suivante, on pouvait voir des hommes en apesanteur, avec des lumières sur la poitrine, le casque, et le haut des poignets. Ils se sont séparés, et se parlaient à travers les systèmes de communication dans leur combinaison. L'activité de l'un d'eux, consistait à écailler des échantillons de résidus de glace, sur les planchers, et les murs. Ces mêmes boues organiques congelés, se trouvaient également à l'extérieur du vaisseau spatial. Elles ressemblaient à de l'eau de la qumoussante, et sale, qui avaient été gelées. Le vaisseau était évidemment très ancien. Il avait déjà été visité, et dépouillé de sa technologie à maintes reprises, par des races d'origine inconnue. Sigmund, a déclaré que lorsque plus tard, ils ont testé ces boues organiques, ils ont déterminé qu'il s'agissait en partie des restes de l'équipage initial. De nombreux panneaux ont été retirés des murs, des plafonds et des planchers, laissant des compartiments vides, où se trouvait autrefois la technologie. Corégoode, a ensuite poursuivi en décrivant la découverte de corps préservés d'anciens membres d'équipage, l'identité d'une ancienne race extraterrestre, à laquelle ils appartenaient, le vaisseau, étant piégé en orbite depuis des millions d'années, et un langage hiéroglyphique trouvé dans le vaisseau spatial. Tout cela peut sembler incroyable, pour les astronomes qui s'appuient sur les très rares données, fournies par les deux télescopes, qui ont observé Oumuamua de très loin. La publication par Corégoode, de documents de la DEIA, montrant la faisabilité de systèmes de propulsion avancés, tels que les moteurs de distorsion, donne une certaine crédibilité à son affirmation, selon laquelle une mission spatiale secrète vers Oumuamua, a été menée, et enregistrée sur vidéo. Il est certain, que la vidéo dont Corégoode aurait été témoin, a été montrée à de nombreux scientifiques qui ont besoin de savoir, dans le monde secret des programmes spacieux secrets. La similitude du récit de Corégoode, avec ce que Arthur C. Clarke, a décrit dans son roman, Rendez-vous avec Rama, est extraordinaire. Peut-être que le professeur Loeb, et le docteur Bialy, ont été mis au courant de ces incroyables informations, et présentent leur hypothèse du vaisseau spatial Oumuamua, pour ouvrir l'esprit de leurs collègues sceptiques. Éventuellement, ces données classifiées, seront révélées pour donner une image beaucoup plus précise, et plus complète d'objets tels qu'Oumuamua, entrant à l'intérieur de notre système solaire, et d'autres missions classifiées les concernant, menées par des programmes spatiaux secrets multiples. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501